Vous savez que je ne m'affole pas trop autour des fêtes. Donc, les bonnes fêtes de la femme, je ne m'affole pas vraiment autour des fêtes. Sous-titrage ST' 501 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 C'était comme un fichier Dans ton esprit C'était comme un fichier obsolète dans ton esprit Il y a des choses que tu n'arrivais pas à laisser entrer dans ta vision C'était des attaques spirituelles On me dit de te féliciter parce que tu n'as pas abandonné Tu n'étais pas abandonné toi-même Lucien Donjour Tu n'étais pas abandonné toi-même ça paraissait difficile et je vois quelqu'un ici là que c'était auprès de ta paix ou de ton âme s'ouvrait et tu gardais les yeux concentrés je vois quelqu'un ici au départ quand tu as commencé à regarder mes vidéos au départ c'était seulement je fais le sel je fais le lavage au sel Mireille bonjour Youk bonjour je fais seulement je ne sais pas où ça va m'amener mais tu étais fidèle tu étais fidèle tu étais fidèle on dit en anglais day in day out chaque jour et chaque nuit tu faisais un jour tu débloques un autre niveau tu te revends tu te sens nouvelle si tu n'abandonnes pas ils vont abandonner ils vont partir si tu n'abandonnes pas tu n'as pas le droit de t'abandonner tu te sens en train de changer au niveau cellulaire, au niveau spirituel. Même tes rêves ne sont plus les mêmes. You don't dream the same? Tes rêves ne sont plus les mêmes. Avant, tu rêvais comment tu étais toujours la victime. Aujourd'hui, c'est toi qui conduis les gens. Tu es arrivé, tu t'arrêtes dans ton rêve, tu dis que ça, c'est le rêve. Je peux vous tuer, vous tous. Tu te retournes, tu m'as la tapée. Ce qui a commencé à changer dans le spirituel, tu dois tenir juste un peu plus. Même les magies les plus noires ne pourront pas te toucher. Les personnes dont tu avais peur avant, qu'on prononçait seulement leur nom. aujourd'hui, je passe des jours sans avoir peur. C'est quand quelqu'un vient et qu'on m'a dit, tu n'as pas peur. Je dis, mais attends, ça fait longtemps que j'ai plus peur. Ton esprit est en train de prendre le dessus sous ton corps. Beaucoup d'entre vous, depuis quelques jours, votre chère vous fait mal. Je te réveille le matin, tu as l'impression que tu es même fatigué. Les gens vont venir vous servir. Isaïe 60 va se réaliser dans votre vie. Beaucoup de généraux d'armée, beaucoup de leaders, vous êtes en train de naître. Votre aura en train de monter est une bataille qui se passait dans le ciel. Et beaucoup de personnes, votre vision est en train de s'activer. Vous allez vous rendre compte que vous vous baladez beaucoup dans les rêves. Partez en Europe cinq fois par nuit. Parfois, vous vous sentez dans les... dans les... les trains. vous partez, vous revenez. Vous assistez aux batailles. Il y a une bataille qui se passe actuellement. Parce que les forces qui couronnaient les états et les villes, les esprits et les entités qui dominaient sont en train d'être mis à terre. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes les précurseurs. Les premiers qu'on envoie sur place. C'est vous qui êtes censés mener le combat. Vous êtes en tête de fil. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des généraux d'armée. C'est maintenant que tout ça a un sens pour vous. Vous n'êtes pas fous. Et vous devrez choisir à qui faire confiance. Parce que la confiance des choisis est très trahi. Je ne suis pas en train de parler des rêves. Tu me demandes ton rêve, je te bloque. Interprétation de rêve est payante. Donc les gens qui m'ont envoyé les longues messages de vos rêves là, je ne vais même pas vous répondre. vous êtes en train de passer dans une autre dimension de votre vie. Vous êtes en train de devenir très radical. prêts. Autre gorge était bloquée, on vous empêchait de parler. Maintenant, ce n'est même plus vous qui allez parler, on va prendre le contrôle sur vous. Je vous informe seulement. Vous pourrez aussi votre capacité à détecter la supercherie ou le mensonge ou l'hypocrisie. Vous ne pourrez plus tolérer. Vous allez virer les gens. Il y a la personne que depuis le départ que vous travaillez avec eux, vous ne les aimez pas. Vous ne savez pas pourquoi. Vous allez vous lever un matin, soit vous allez partir, soit ils vont partir. C'est bon. Il y a un coup qu'on a monté pour vous immobiliser, que vous ne voyagez plus. Un coup qui attrave votre passeport. Tout ça est monté dans le spirituel. Ne vous dites pas toujours que je ne connais pas qui me veut du mal. J'ai fait quoi à qui? L'autre jour, un de mes fils devait voyager. Quelqu'un qui a fait son passeport depuis. Il est bloqué au Cameroun. Finalement, il achète le billet. Déjà pour acheter le billet, c'était la bagarre, le billet d'avion. Il peut avoir demandé un autre visa pour passer par un autre pays. Le jour, il demande le visa, on dit qu'on a bloqué. La personne du réseau dit qu'on ne peut plus passer par ce réseau-là. Il faut un temps passer par une autre voie qui est plus longue. Le jour où on achète son billet, il devait voyager le lendemain. Le lendemain, il tombe malade. Il tombe malade. À 8 heures, il était à l'hôpital. Il arrive, il est en perfusion. Tant, 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 il dit que je voyage. Après, il part, il voyage. Dans l'avion, il était là avec la maladie suivie. On va attaquer vos déplacements. Parce qu'il y en a parmi vous, il y a des pays où lorsque vous touchez votre pied, touche la terre, vous activez. Vous vous activez en fonction de l'air que vous respirez, en fonction de l'atmosphère et de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous vous activez. Vos pouvoirs changent en fonction de l'atmosphère autour de vous. Vous vous métamorphosez. Et il y a des facettes de vous que vous devez voir que vous n'avez pas encore vues. En fait, vous croyez que vous vous connaissez mais vous n'avez même pas encore commencé à vivre. Il y a des personnes qui vont venir vous tester. Ils vont vouloir vous tenter. Voilà, c'est ça le mot. Pouvoir. Écoutez votre instinct. N'acceptez pas les flatteries. Tout ce qui fait des émotions démesurées dans votre ego. Arrêtez-les. Demandez à voir toujours la vérité telle qu'elle est. Et si quelqu'un vient se mettre à vos pieds en vous donnant tous les honneurs, assurez-vous que cet honneur est pur. Sinon, ça pourrait vous monter à la tête. Nous sommes dans une saison où vous allez découvrir encore plus de trahison. Beaucoup plus de trahison. On vous a trahi énormément. Vous devez aussi être ferme. Soyez exigeant. un roi, une reine n'est pas là pour être soft tout le temps. car les règles et les lois doivent être mises en pratique. Les règles et les lois. Il y en a parmi vous, vous êtes là pour exécuter les jugements. Là où il faut tuer, vous tuez. S'il y a des démons qui font couper leur tête, vous coupez. S'il y a des personnes que vous découvrez c'est telle personne qui m'a fait du mal et il faut couper totalement de votre vie. Pas de remords. Arrêtez vos affaires de remords là. Il y a des personnes qui jouent avec votre cœur. Ils prennent votre cœur pour le terrain de football. Ils courent sur vous là. laissons encore pour voir. Attendons un peu. Mouf! Attendons un peu. On n'essaie jamais. Ils veulent vous fatiguer. Ils veulent finir vos espoirs. Il y a des personnes qui ont été envoyées pour écraser votre capacité à espérer. Pour certains, c'est comme si vous reveniez dans notre monde. C'est même temps que vous prenez conscience. Vous êtes celui aussi qui va délivrer beaucoup de personnes. Je veux vous entrer dans une prison. Plein de personnes sont prisonniers. Vous ouvrez. Vous les délivrez. Et là, ils sortent. Beaucoup de personnes comptent sur vous. Et quand vous le faites dans le sommet, vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Pas besoin de savoir où ils sont. C'est comme si on avait volé votre feuille de route, votre mission. Et on a mis d'autres désirs dans votre cœur. Là, je sens un peu comme si tu étais en train de te recalibrer. tes objectifs de journée sont en train de changer. Tu ne t'es pas à pied plus. Tu te lèves. Tu es... Il y avait un esprit avant qui te dispersait beaucoup. Toi-même, tu avais remarqué que tu n'es pas concentré. Mais là, tu es en train de te collecter. Je vois trois étoiles sur ta tête qui sont collectées à trois satellites. Et à chaque fois, ça te récalibre. Tu es en train de te utiliser. Tu es en train de te faire d'un à lorsque tu t'es en train Vous allez retrouver aussi ce que vous aviez perdu. Acte de naissance, acte de mariage. Quelque chose de longue date. Et l'ennemi a aussi beaucoup utilisé ça contre toi. Tu es quelqu'un que tu oublies beaucoup. C'est intentionnel. Ils te font beaucoup oublier. Mais là, tu vas voir que ta lucidité et ta beauté on montre aussi la beauté. Donc c'est les bains de pipi là où on nettoyait ton front. En fait, c'est ton aura. C'est ton aura qui est en train de se... s'éclaircir. Je vois aussi quelqu'un que tu vas voir. C'est un peu comme si tu as... Tu deviens clair dans ta vie. Tu connais ce que tu veux faire. Avant, tu étais flou. Il y a le brouillard dans ta tête. Donc là, ils sont en train de m'être vraiment. Il faudra de tout éclaircir. Beaucoup de cadeaux arrivent à vous. On va venir vous visiter avec des cadeaux. On va vous faire des cadeaux. Ne les refusez pas. Priez dessus. Une reine reçoit des cadeaux. C'est le plaisir des autres personnes d'offrir des cadeaux aux reines. Et cette fois, ce n'est pas que tu as demandé. Je vois quelqu'un ici avant, je te disais que personne ne m'a jamais rien donné. C'était ça en fait. Mais là, tu vas voir que dans ton plan astral, les choses ont tellement changé que... Maintenant, quelqu'un va venir de loin avec quelque chose pour te donner. Ça va commencer par de petites choses dont on ne sous-estime pas. Et vous allez aussi faire dans beaucoup d'autres choses. Vous allez lancer beaucoup d'autres business. Avant, tu faisais dans une seule chose. D'ici le 8 mars 2025, tu auras déjà un empire sur pied. Donc, tu seras choqué par... Dans le spirituel, ça fonctionne comment ? Tu as deux options. Tu disais que dans le spirituel, tu as deux options. Soit tu commences et ton travail est plus physique que spirituel. Tu rames, tu rames, tu pousses, tu pousses physiquement, tu pousses, tu pousses. À la fin, ça ne donne pas. Il y a ceux qui poussent dans le spirituel. Tu fais un travail énergétique lourd. Tu prends un an et demi. Lavage, prière, lavage, tu pousses, tu prends les produits, tu fais, tu fais. Tu prends au village, tu détails les choses, tu fais les sacrifices, tu fais. Tu es en train de te libérer d'abord. Beaucoup d'entre vous, vous devez partir détacher la corde qu'on a attachée sur l'arbre. Et le bout de cette corde-là est sur votre cou. Arrête d'essayer de courir pour fuir. Repas. Tu trouves l'arbre là, tu détaches, tu coupes même l'arbre. Tu vas délivrer tous les gens qui sont, tous les gens qui sont attachés sur l'arbre là. Ceux qui doivent comprendre, comprennent. Tu ne connais pas ton village, j'en ai rien à foutre. Je parle pour ceux que ça concerne. Voilà. Tu, tu retournes en arrière. Tu fais. Il y en a parmi vous, vous avez fait un travail intense sur vous. Les trois derniers mois, jour et nuit, tu te lèves, tu fais un truc, tu parles, tu parles, tu verses sur toi, tu essuies, tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu donnes aux orphelins, tu fais. Mamie, j'ai tenté de couper la corde qui avèche ton cou. Rien ne se perd dans le spirituel. Rien de ce que tu fais ne se baie. Tout ce que vous faites est noté. Et si parfois, tu as l'impression que tu ne vois pas de changement, c'est parce que cette case n'est pas encore pleine. Quand ça se remplit, qu'est-ce qui se passe? tu passes à la prochaine étape. Parfois, tu crois même, tu soupçonnes quelqu'un que je suis que la personne s'y vais se croque. Je suis que la personne s'y est partie de travailler pour me manipuler, pour que je donne toutes les faveurs. Il y a des employés qui font ça sur le patron. Tu soupçonnes, tu rigoles, tu ris, tu continues ton travail, que tous mes ennemis soient exposés. et puis un jour, la personne vient t'avouer ou la personne qui était avec celle-là. Oui, on t'en était partie un jour à tel endroit pour prendre le remerde pour te manipuler. Le travail de fond. Le travail de fond prend beaucoup d'énergie. Et pendant le travail de fond, il y a beaucoup d'imposteurs qui vont venir. Tandis que t'as l'air de te marier, quelqu'un vient. « Oh, j'ai rêvé de toi. Et toi, ma femme. Observe seulement. Comme il est venu là, il va porter ses chaussures du moment qu'il va partir. Alors, je vais même plus t'appeler. Ne te lamente pas. Travaille de fond. Le travail de fond est une étape inévitable. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé, quand je parle comme ça, tu sens comment ton corps picote. Tu as déjà passé l'étape de faire le travail de fond que personne ne voyait. Tu étais dans ton armoire, tu travaillais, comme Jésus dit. Quand on ferme-toi dans la chambre, le travail que tu fais dans le noir, après, on va voir ça dans le jour, en plein jour. Un beau matin, tu te lèves, tu as une idée de business. Bam! Après avoir mis en pratique 40 idées de business depuis 3 ans. Mais l'idée, c'est différente. Tu as mis toute ta foi dans. En fait, ton énergie est devenue comme une puissance. Quand tu mets ta main quelque part, ça ne peut que marcher. Ton attention porte de la puissance. Si tu regardes, quand vous me regardez là-là, je me focalise pour vous parler. Il y a une puissance qui est en train d'être créée ici. C'est comme une énergie. Ça porte de la puissance. Si quelqu'un te dit « Ouais, vraiment, il t'appelle. Il y a mon problème ici. Ouais, regarde, je fais comment? » Le fait que tu l'écoutes seulement. Le fait que tu l'écoutes, ça ouvre les portes pour son problème. Pour que ça se résolve. Ça, c'est le pouvoir que tu portes. Beaucoup la fatigue, l'envie de dormir. Tu dors, tu te réveilles, tu es fatigué. Ah, hier, on m'a dit une chose. purifier vos tapis, vos draps, vos chaises. Abdelaziz, un mot pour toi. Tu es folle. Un petit mot pour moi. Tu es en route pour le boulot, c'est un nouveau boulot. quitte à votre esprit de mandicité là. Vous allez prendre de l'eau. Vous resterez du sel dedans. Une cuillère à soupe d'eau pour, de sel pour un litre d'eau. Quand vous vous réveillez le matin, ne me demandez pas si vous avez bien dormi. Ne me demandez pas si vous avez bien réveillé. Ne me demandez rien sur mon état. bonjour, bonjour, t'as bien dormi, tu vas bien, nia, 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 nia. Quitte à faire ça. Une cuillère à soupe de sel dans un litre d'eau. Vous lisez le sombre transé dessus, vous passez la main dessus. J'enlève toute mauvaise énergie, toute parole qui a été prononcée qui est venue entrer dans mes tissus, dans mes draps, dans mes canapés, dans mon tapis. Toute entité négative qui est dans cette maison. Fais un brûle là où tu es caché. Je te commande de sortir. prends l'eau là. Tu mets dans le spray des vitres là. Tu vas progresser sur tes murs, légèrement sur ton canapé, tu essuies en parlant. Sur le tapis, le tapis, le tissu porte tellement de messages. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus trop sensibles. Ce n'est pas mauvais. mais vous avez des choses à la maison qui bloquent votre énergie. Ça vous freine. Bonjour. Vous serez très populaire. On vous connaîtra. Je vois des personnes ici là où vous allez avoir la renommée de JJJ. Et dans le moment vous serez collecté comme ça, vous aurez 5000, 10,000, 15,000 personnes qui vont vous regarder. Vous êtes en train d'accumuler de la puissance. Vous êtes en train de vous élever pour dominer sur la tête des entités qui dominent les villes, les pays, dont donner du temps. Merci. Merci. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de devenir indépendants, émotionnellement, spirituellement. Ceux qui veulent me parler en privé, j'espère qu'on me permet de reprendre les consultations aujourd'hui et les études de cartes. Ça fait quatre jours que je n'ai pas consulté. Non, au moins six jours. Oui. Dors sur le matin-là de quelqu'un de ton feu, belle, depuis 2005. Jesus. 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 Beaucoup de portes vont vous être ouvertes. Et consultation à partir de 11 heures. Vous me dites bonne fête. Bonne fête de quoi? Parce que j'ai les seins. Vous me soutenez pour bonne fête, s'il vous plaît. On a fait quoi pour avoir la fête de la femme? On a fait quel espoir? Je n'aime pas les choses qui n'ont pas de sens, c'est, ajustons. Bonne fête, bonne fête de quoi? Je vais faire quoi? Je ne suis pas nerveuse. Je ne prends pas la merde. I don't take bullshit. Les gens passent le temps en ligne à flatter, les bêtises. On te dit quelque chose qui ne va rien t'avancer. Cherchez les endroits que vous allez... Tu t'assoies pendant dix minutes, tu écoutes. Tu sors de là, ta journée est impactée. Arrêtez vos bêtises là. On vous flatte. Tu es belle, hein? C'est pour ça qu'on vous drague, après on vous met l'enfant, on fuit. Quand tu viens chez moi, tu travailles avec moi, tu commences à faire les ongles. Quand un gars tourne la tête de mes filles, il peut la taper. Elle ne travaille plus bien. Quand tu fous, tu vas voir qu'il y a un gars derrière. Elle va commencer à faire les longs ongles. Les longs cheveux qui touchent ses fesses. Je parlais au profit de Community Management l'autre jour, hier, avant-hier. Je dis que vous êtes censé travailler sur le téléphone. Vos ongles sont longs jusqu'ici. Tu tapes le téléphone comment? Et tu es censé travailler dans mon entreprise sur le téléphone. Au départ, c'était les talons. Talons dans la maison sur nous. Quand tu l'appelles, elle vient après cinq minutes. Madame, je m'achète. Allez, arrêtez-moi tous vos talons là. Bonjour à ceux qui sont là. Tu as un problème sérieux? C'est ton problème, non? Est-ce que c'est mon problème? Les gens prennent trop les choses à alléger. Ce que tu aspires à devenir est très important. Ne compte pas sur ce que quelqu'un d'autre aspire à devenir pour l'accepter dans ta vie. Compte sur ce que tu as pas toi-même. Je compte sur mes projets. Je compte pas sur les projets de quelqu'un. Parce que très sûrement, tout le monde te décevra. Mais tout au moins, tu sauras que tu as tout essayé. Donc même si tu échoues. Je ne suis pas choc. C'est pas genre... J'ai ce qu'on peut que la vie ne fait pas de cadeau. La vie ne fait pas de cadeau. C'est pas parce que tu es belle, que tu as les longs ongles, que tu arrives à la banque. On te donne l'argent. Quand quelqu'un me dit, oh, tu es belle, non? Donne-moi même. Il dit, tu m'as la vue partir à la banque? Il dit, j'arrive et je regarde le banquier. Il dit, regarde ma peau. Il dit, waouh, vous voulez combien, madame? Il dit, Cameroun. Quand vous arrivez en Bengmont, souhait, c'est que vous arrivez et vous pèsez encore. Oui. Quand les premiers, les personnes sont en Europe, là-bas, leurs choses n'avancent pas. Il y a de nouveaux bâtons de commandement. Demandez ceux qui sont décorés. Il y en avait décorés. Bâtons de commandement. Il y en a avec des pierres. Ça comporte de nouveaux pouvoirs. Les outils spirituels. Ce sont les choses que vous achetez. Chaque outil que tu achètes, tu mets à la maison. C'est un nouveau pouvoir. Vous comprenez, non? Il y a mon écharpeau que j'avais essayé. Il y a mon écharpeau que j'avais amenagé à lui, ça. Il y a une petite fille, là. Elle essaye de donner quelque chose. Chaque outil. Vous attendez que je vous dise comment utiliser vos outils, n'est-ce pas? Attendez-moi, j'arrive. Au pied, va. Go, so. Oui ou non? C'est le chapeau. C'est l'un de mes premiers chapeaux. Maintenant, on fait les mêmes pour vendre. Quand vous commandez les choses au Cameroun, vous pouvez demander. Je les vends. Il est changé, non? Non. 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 Ça donne... Écoutez, comme tu as eu mal à la tête, là, je crois que tu as compris. Les outils spirituels apportent toujours quelque chose dans ton corps. J'ai eu des chapeaux que j'ai faites l'autre jour. Imagine, je ne la trouve pas. Mais c'est pas l'heure, là, filet, elle a mis ça. Voilà les sacs. J'ai un autre sac qui est au salon, là-bas. Le jour où je prends les chape, là, ça fait trois jours. J'ai attaché ma tête avec, là, j'ai attaché ma tête avec. Maman, je laisse comme ça, là, c'est bizarre. J'ai un moment, dans la journée, quand je commence à réemployer, je me sens très lourde. Après, je dis, ah, j'ai un nouvel outil. Si tu me vois, je suis comme ça. Et je suis comme ça. Il y a deux personnes différentes, non? Je suis contente pour toi, Nathalie. Ah, tu t'as la faite, personne ne s'assez à côté de toi, eh. Ça. Quand tu mets ton outil sur toi, même le bâton. Le bâton, c'est généralement, quand vous sortez, vous savez que j'ai fabriqué, j'ai les petits pour le sac à main. Il est long. Je crois que le long, c'est là, carrément le double du bâton. Il y a aussi les lances de 1m50. Merci pour le bouquet. Quand tu tiens ton outil, dans le spirituel, ton outil, c'est ton amus, c'est ton équipement. Bonjour, Reine et Sain. Regarde-moi. J'ai ça sur la tête et je tiens ça en main. Bonne journée. Quand vous portez vos outils, les gens qui vous fuient, beaucoup d'entre eux, énergétiquement, ils ne sont pas bons. les personnes qui vous portent bien dans leur cœur, s'ils voient que vous entrez déjà dans votre pouvoir, ils seront contents. la période où je devais commencer à porter des courrives sur moi, c'était, je crois que la plus grande peur venait de moi d'abord. Oui. Moi, j'avais peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est là que j'ai commencé à voir, il y avait des gens qui fuyaient. Il y avait des gens qui me voyaient qui étaient attirés par moi irrésistiblement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de venir te parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous avez beaucoup à entendre. Et quand vous y pensez bien, l'habit que les gens nous ont apportés, les gens qui nous ont colonisés, généralement, ce sont des habits qui n'ont pas de paru. Ils sont vides. Regardez la veste. Vous avez vu la veste avec les broderies dessus? Regardez nos habits d'Afrique ou bien de eux. Il y a toujours des motifs dessus. Parce que les motifs apportent un message. Par exemple, ça. Vous voyez qu'il y a des petits diamants dessus. Des faux diamants, bien sûr. C'est vrai que bientôt, ils pourraient mettre des vrais diamants dessus. Ça serait super. Pourquoi je ne vais pas très mettre mes diamants dans la vie? C'est... Non. OK. Ça, c'est des conversations que j'ai souvent dans ma tête. Mais, vous voyez que quand vous prenez ce qui vient de chez eux, c'est vide. ton corps se nourrit de ce que tu portes aussi. Ton énergie se nourrit de ce que tu portes. Il y a des choses que quand tu mets sur toi, tu te sens fatigué. De la même façon qu'un habit lourd peut te protéger du froid. Quand tu vois quelqu'un qui veut s'habiller comme un riche et qui est réellement riche, tu sens. C'est vrai qu'il y a les pauvres qui veulent s'habiller comme les riches. Là, c'est différent. Je suis déjà un diamant. Ah, mais c'est super. C'est vrai ça. Vous voulez interagir. Ce que je dis ce sont vos pensées. Dans mon direct, je pique vos pensées et je les dis. Je pique les questions que vous avez les plus pertinentes, je les dis. C'est pour ça que quand ils sont arrivés, la première chose c'était d'enlever tous vos outils. Tout. Regardez comment vous habillez les filles. Même tes cheveux. On enlève ce qui te donne la puissance et on remplace par ce qui ressemble mais qui n'est pas. Tu es à Liboville. Je n'aime pas ton énergie. Je te bloque. Ton énergie aussi. Ton gars, je te bloque. Voilà. Voilà. Ok. Stomp bonjour. on vous a fait négliger tout ce qui vient de la nature vous savez d'où viennent les courriers non? ceux qui croient que les courriers c'est pour les sortiers vous savez d'où vient ça? dites moi le Seigneur vous attend allez de l'eau comme on pêche le poisson, on mange ça on ramasse dans l'eau dans la prochaine fois que tu vas voir quelqu'un va mettre ça sur lui tu vas dire que c'est un sorcier pourquoi tu manges le poisson? pourquoi tu manges les escargots? c'est comme si tu prenais le coquillage de l'escargot après avoir mangé l'escargot tu prends le coquillage tu coudes, tu mets sur toi ils sont eux qui guident le live, ce n'est pas moi ils mettent le live comme ils veulent la prochaine fois que tu vas voir quelqu'un avait un truc tu vas dire que hé tu vas voir les courriers comme ça, tu auras peur ce sont des coquillages tout ce qui a été mis dans la nature il y a les herbes que tu prends tu peux rendre quelqu'un tu peux te téléporter avec ça te fait voyager tu peux guérir quelqu'un avec d'autre tu prends, tu mets dans le truc, tu fais bouillir, tu te laves avec ça te débloque tu prends le truc, tu fais bouillir, tu bois ça te soigne monsieur qui dit que l'entrepreneur là ne viens pas te plaindre ici je ne prends pas les plaintes je ne suis pas le commissariat rien ne marche rien ne marche je te plains à qui je suis officier de police auparavant les courriers étaient une monnaie d'échange tu vois je termine mon message il faut qu'ils partent vous avez qu'ils partaient tôt aujourd'hui je commence les consultations à 11h j'espère que j'aurai fini oui j'ai fait les consultations de Tony je commence les consultations à 11h si vous pouvez avant de demander la consultation assurez-vous que vous l'avancez si vous voulez pas dire un peu avancer spirituellement ne cherchez pas à me parler prenez une lecture des cartes l'étude des cartes c'est une consultation express l'étude des cartes c'est 20 000 consultations express 20 000 mais si tu peux 80 000 pour me parler ma consultation c'est 80 000 pour qu'on se parle si spirituellement là tu vas pas commencer à te nettoyer là on peut pas je vais t'appeler mais la ligne va se couper mes gens ne vont pas permettre je peux pas parler avec n'importe qui c'est pour ça que vous voyez je ne laisse pas les gens monter dans mon live donc le numéro est dans la bio prenez le numéro que vous écrivez payez pour la lecture des cartes cherchez à faire au moins une lecture par mois une fois par mois au moins c'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent et que chaque semaine ils payent il y en a moins que c'est tous les deux jours c'est bien pour toi de savoir ce qu'il y a en train de se passer niveau énergétique qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui like what's happening check consultez ok allons-y tout à l'heure